Toi, t'aimes bien les mangas ? Ouais. T'aimes bien les japonais ? Eh ben on va partir au Japon pour cette bonne news. Je suis jamais allée, tu sais. Moi deux fois, dans un voyage que j'ai gagné. Non mais ça va là ! On est en 2023, allez, il y a des blagues un peu douteuses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais au Japon, ils sont un peu en retard là-dessus. T'as l'impression qu'en termes de sexualité... Féminisme, tout ça, c'est pas trop ça chez eux. C'est pas ouf. Et chez eux, il y a une olive, qui est une olive traditionnelle. Tu vois de quelle olive on parle ? De l'olive. Je sais pas, celle qu'on met dans le cul ou... Exactement. Cette olive, la plus connue, c'est celle qu'on voit dans Naruto. Ah ! Les mille ans de souffrance ! Celle-là. Mais à savoir que c'est hyper connu au Japon et que les enfants jouent à ça dans la cour d'école. Ils appellent ça le Kansho. Sur le site Shinryu, voilà, ils expliquent comment faire un Kansho. Il faut bien joindre ses mains, former un pistolet et enfoncer les index dans le cul de son pote en criant Kansho ! Et pour fêter ça, ils ont même fait une statue au Japon. Mais c'est du viol ! Effectivement, aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué de faire Kansho à tout le monde. Le mot est issu de la poire à lavement. Faire un Kansho, c'est une poire à lavement dans le cul de ses copains de classe. Dans d'autres pays, ça s'appelle le Tongchim en Corée du Sud ou Katsibong aux Philippines. Mais il ne faut pas faire ça en Corée, quand tu es adulte, en Corée du Sud, parce que tu peux être arrêté. Mais au Japon, non. Au Japon, c'est. Ça va, il fait une blague d'écolier ! Non, mais le consentement... Encore une fois, le féminisme, le consentement chez eux, ce n'est pas trop sain ! Non, non, non. Et même les films que tu trouves là-bas, tu ne sais pas l'âge des gens. Déjà les mangas, les lolis... C'est un peu... Ils sont toujours sur la... Tu le vois encore en convention. Oui, c'est vrai. Et des études ont réalisé qu'ils tendraient à prouver qu'à cause de ce genre de pratiques, les attouchements sont plus fréquents au Japon. Ah yes ! Selon le Sinshin Ryu, il faut respecter trois règles quand on sait que le Kancho existe. Ne pas le mouiller. Ne pas lui donner à manger après minuit. Non, ça c'est un film. Ne jamais tourner le dos à un écolier japonais. Ne jamais se pencher en avant devant un écolier japonais. Ne jamais faire confiance à personne. C'est comme ça que tu peux éviter le Kancho dans une école japonaise. Super ! Pourquoi on parle du Kancho ? C'est parce qu'en fait, on est tombé sur ce jeu. Bunga Bunga. Oh putain ! C'est un jeu d'arcade qui a été traduit en Europe par Spank Faissele. Et c'est un jeu avec... Oui, il faut faire Kancho sur l'écran. Il y a le pédophile. Bon, je dirais que c'est lui. La prostituée, la belle-mère, le gangster ou l'ex-petite amie. Il y a Sanji aussi, le blond en bas. Sonia de Mortal Kombat. Oui, effectivement. Voici la tête d'un des personnages après Kancho. Oh putain ! Ah mais c'est la poupée de Couette-Couette dans les Razmoquettes. Ah oui, oui. Ah oui, ah oui, oui. Oh non, je ne la dirai plus jamais pareil ! Vous pouvez jouer à ce jeu. Il a l'air fou, hein ? À ma vie, elle écrit quoi là ? Elle fait « Oh oui » ou « Ah ! » Je pense que c'est plus un « Ah » quand même avec les diverses personnes. Ploc, ploc, ploc. Bienvenue à la Fédération Française de Ricochet. Ploc, ploc. Ah, il n'est pas allé bien loin celui-là. Antoine Le Truc, président de la Fédération, vous attend tous les dimanches après-midi au lac de Gigal Gulag pour vous inscrire au club et faire grandir la ligue des passionnés de la RIC. Curieux et malveillant s'abstenir. Le club de Ricochet n'est pas un sujet de blocs ironiques ou de chroniques YouTube moqueuses. Ploc. Encore moins. Je vous attends chaleureusement. Munissez-vous d'un galet profilé. La Fédération n'en fournit pas. C'est très compliqué de retourner chercher les galets au fond du lac une fois qu'on les a lancés. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons Bakabu. Bonjour. Coucou. Ça va ? Très bien. Le mois de janvier se passe bien. Super. J'ai froid. T'as fini ton emménagement, je pense. Oula, ça coûte cher ! Ah ouais ? Ah oui. J'ai acheté un Dyson et une télé qui m'ont coûté... Après, je l'ai choisi. La Dyson et la télé ? Ouais. Non, j'ai voulu prendre le top. Le top of the top. Mais du coup, je galère pour m'acheter un canapé et un tapis et un four. Et ce qui serait chaud, c'est qu'il ne faudrait pas que tu te fasses voler tes données. Parce que si tu fais voler tes données, tu ne pourras plus rien t'acheter. Non. Mais si tu avais NordVPN... Si j'avais NordVPN... Tu pourrais protéger tes données. Oui. NordVPN permet de délocaliser l'épée, de protéger l'épée. Il délocalise l'épée. NordVPN délocalise l'épée. C'est-à-dire que c'est toi qui pètes, tu appuies sur NordVPN et c'est quelqu'un d'autre qui pète. Ah, mais ce serait trop bien, ça ! C'est dans le métro et tout, tu pètes, bam ! Non, j'ai délocalisé avec NordVPN mon père. Non, il délocalise l'épée. Et par exemple, tu veux voir le Spider-Man Across the... Spider-verse. Mais il n'est pas en France. Mais il est sur Netflix aux Etats-Unis. Tu délocalises ton épée dans l'Oklahoma et tu regardes Netflix. Et bim, ta Spider-Man Across the... Spider-verse. Tes données, je t'ai dit qu'elles pouvaient fuiter. Eh bien, NordVPN te prévient. Et en plus de tout ça, NordVPN, c'est le VPN le plus rapide de la planète. Et en dessous de cette vidéo, on a une grosse promo accessible directement avec le lien en description. NordVPN.com slash dévie pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Voilà. En bref. En bref. Tout commence avec une femme. Et cette femme s'appelle Ezi Lu. Ezi Lu. S-Y-L-U. Et on est au Tatarstan. Oula. C'est en Russie. Elle a 45 ans. Et elle a de la tue. Elle ne réfléchit pas pour se meubler. Elle n'est pas chez l'IQR. Excuse-nous. Ouais, ouais. Elle va chez Maisons du Monde, tranquille. Elle fait des placements de produits de luxe ? Alors non, parce qu'elle est musicienne. Mais une musicienne assez connue. Et un jour, elle va travailler dans un orphelinat. Et elle rencontre un enfant dans cet orphelinat qui s'appelle Daniel. Et cet enfant adore la musique. Et ça tombe bien. Elle est prof de musique. Et cet enfant est doué. Et donc, elle va le prendre sous son aile. Et elle va lui ouvrir les voies vers les scènes des reality shows. Oula. Et il devient une star. Elle l'emmène dans des trucs genre des... Tu sais, des trucs de chansons un peu comme on est en France. Tu vois, il chante et tout ça. Le mec devient connu à 14 ans. Ah, c'est chère. Grâce à elle. Et elle l'adopte. Ah oui, non mais là, c'est un coup de fée là. Oui, ça devient son fils. C'est-à-dire qu'elle l'a rencontré. Il a du talent. Elle est musicienne. Elle lui apprend tout. Elle le fait tourner à la télé. Il devient célèbre. Elle l'adopte. C'est Justin Bieberon ou quoi ? Ouais. Et le conte de fées ne s'arrête pas là. C'est vrai qu'on est dans Bad News quand même. Mais là, le conte de fées ne s'arrête pas là. Puisque 8 ans passent. Donc, 14 ans plus 8. Je suis nul en maths. À peu près 24. Je dis en 22. 22 ans. Et voilà, enfin. Elle avait quel âge ? Elle était plus vieille là. Parce que quand elle l'a rencontrée, elle avait 45 ans. Et lui, il doit... Oh ! Ils se sont mariés. Brigitte ! Ah oui, elle a 53 ans. Il a 22 ans. Ils se sont mariés. Il a pu enfin épouser sa mère. Mais c'est la Renée. C'est la Renée du... Et lui, c'est Céline. Ah oui, c'est ça. On sent quand même un peu de chirurgie esthétique déjà à 22 ans. Il y a de là... Même chez elle. Sur les deux. Et en fait, je trouve qu'ils se ressemblent. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Alors que... Alors, c'est pas sa vraie mère, mais... Il y a un petit tigré, là. Un tigré ? Ouais, on dirait des tigres. Et qu'est-ce qu'ils savent faire le mieux, les tigres ? Euh... Baiser. Ah non, c'est drôle. Winnie l'Ourson. Ouh, 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 sauter ! C'est ce que les tigres savent faire le mieux ! Tu sais que j'ai jamais vu Winnie l'Ourson, alors j'étais très petite. Alors, on ne sait pas si c'est un mariage officiel ou pas, mais on a la photo. On pense que c'est un mariage symbolique. Elle dit, notre mariage est à un tout autre niveau. On a une famille unifiée par la créativité et ne peut pas être détruite. La Russie, elle, elle n'est pas hyper ok avec ça, parce que c'est quand même sa mère. Et donc, c'est pas ouf. Non, heureusement qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Enfin, c'est bizarre. Et du coup, elle, elle a répondu, attention, c'est un mariage platonique. On ne baisse pas. Donc, tu adoptes un gamin, tu fais des photos de mariage. Tu l'embrasses ? On n'a pas de photos où il s'embrasse. Mais le problème, c'est que Daniel n'est pas son seul enfant adoptif. Elle en a cinq. Et les autorités lui ont retiré. Voilà. Très bizarre. Quel petit complexe. Voilà. Oui, et puis leur frère est devenu leur père aux autres enfants adoptés. Oh non, trop chelou. Trop chelou. Ah. Fusion. Il y a quoi, normalement, d'obligatoire ? Les potalas. Non. Non, alors déjà, c'est soit la fusion, soit les potalas. Ce n'est pas les deux. Ah oui, c'est vrai. Là, le jeu de mots. Il y a quoi dedans, obligatoire ? Point. Voilà. Les points de fusion. Le point de fusion ! Le point de la semaine. Ça y est ! Ça y est ! C'est bien, t'as compris ? Deux fois. Bravo. Oui. Ok. Ok, ok. On me dit que pour ce flash info, Eleanor Jenkins va nous rejoindre. Eleanor ? Devi ? Tu as créé ta propre chaîne YouTube ? Oui, depuis 2014. C'est ce que me dit YouTube. Tu la relances ? Oui, j'ai fait ma première vidéo dimanche, là. De quand on tourne, c'était dimanche 14 janvier. Ok, donc depuis dimanche 14 janvier, il y a une vidéo. Et de quoi tu vas parler sur cette chaîne ? Est-ce que je suis trop cool pour Vogue ? Je suis Eleanor Jenkins, je suis photographe. Tu as peut-être d'ailleurs déjà vu mon travail autour de toi. D'un point de vue extérieur, on peut penser que la mode, c'est n'importe quoi. Ça, c'est quand on ne connaît pas les codes du milieu qui nous permettent d'apprécier l'art à sa juste valeur. Mais il se trouve que je ne connais pas ces codes. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une série de vidéos, j'allais faire du n'importe quoi jusqu'à ce que je sois validée par la presse. En gros, je vais essayer d'être publiée dans un magazine de mode. En fait, je veux tester les limites de l'industrie, de la photographie. Et là, avec Devi, on a voulu voir s'il avait une énorme bite sur le front, s'il serait accepté par les magazines de mode. En fait, le but de tes vidéos, c'est de réussir à devenir professionnel en faisant n'importe quoi dans la photo. Dans la photo de mode. C'est d'être validée. C'est d'être validée par un magazine de mode grâce à tes photos que tu n'as pas trop préparées. Oui, c'est ça. Pour en dire un peu plus, quand les gens auront vu la vidéo, il y a un magazine qui t'a répondu quand même. Oui, c'est ça. Alors là, j'attends encore deux réponses. On a été refusé par deux magazines, mais il y en a un. Il nous a accepté. Ok, très bien. Eleanor sera un peu moins dans Bad News, comme vous avez pu le voir, puisque Bacabou est venu dans l'émission. Mais si vous voulez retrouver souvent Eleanor, elle est sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Eleanor Jenkins. Oui, c'est ça, c'est mon nom. C'est hyper malin. Je peux reprendre l'émission ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Il faut qu'elle parte. Il y en a le budget pour ça ? Non. Il faut que tu te lèves et que tu t'en ailles. T'as cru quoi que t'étais chez Squeezie ? Eh oui ! Qu'est-ce qu'il faut dire déjà ? Alors maintenant, on va parler d'une success story. Des gens qui réussissent, des gens qui partent de rien, qui ont une idée. Et cette idée les nourrissent toute leur vie. C'est beau, hein ? Le pop-it ! Le pop-it ? Le pop-it. Si, tu connais forcément. Est-ce que t'es allée hors de Paris dans des marchés déjà ? Oui. Le pop-it ? Attends, ça me dit un truc, ça me dit un truc ? C'était la mode l'été dernier ou l'été d'avant ? C'est de l'ASMR pour... Exactement. Vraiment, c'est des trucs, t'appuies, et puis après c'est de l'autre côté. Ouais, c'est un anti-stress. Ça ne sert à rien. Alors je crois que ça a beaucoup servi dans les EHPAD pour bouger les doigts, ou je sais pas. Bref. Les créateurs sont Théo et Aura Koster. Ils sont morts en 2019 et en 2021. Et c'est eux qui ont inventé aussi le jeu Kiesse. Ils ont inventé 200 jeux. Oh ! Kiesse, oui, bah connu. Donc Kiesse. Et d'ailleurs, leur tombe est en forme de jeu Kiesse. Oh mais non, incroyable ! Des trucs pour machiner. Oh, c'est fou ! C'est génial. Ils sont juifs, ça se voit un petit peu comme c'est écrit. Et dans sa jeunesse, le mari était dans la merde... Elle était dans la merde. Elle était dans la même classe qu'Anne Franck. Quelque part. Peut-être qu'il était dans la merde d'Anne Franck aussi, mais il était un peu jeune. On reste méta, on reste méta. Et comment ils faisaient pour inventer des jeux ? Par exemple, le pop-it. Comment ils l'ont inventé ? La première fois qu'ils l'ont inventé, c'est en 1975. Et ça n'a pas du tout marché. Ça, c'est un pop-it de 1975. C'était trop tôt. C'était trop tôt, ouais. Il commencera à se vendre en boîte en 2009. En 1974, la sœur Dora, donc la femme, décède à cause d'un cancer du sein. Elle est extrêmement perturbée par la mort de sa sœur. Et elle en fait des cauchemars. Et un jour, elle se réveille. Elle réveille son mari et lui dit... J'ai fait un rêve, Théo. Imagine, un immense champ de seins. Des seins de femmes. Et tu peux appuyer sur leur téton et ça fait... J'en étais sûre qu'il y avait une histoire de téton. C'était sûr qu'il y avait une histoire de gougoutte. Mais c'est une femme qui a inventé ça. Mais tu sais qu'on touche beaucoup nos seins. On regarde beaucoup les seins, nous. Les femmes ? Oui, les femmes. Moi, je m'amuse avec les miens. Ah bah oui. D'autant s'amuser avec ce qu'on a, finalement. Vous vous amusez bien avec votre bite et vos boules. Alors, pourquoi pas nous ? Avec les boules ? Vous faites avec les boules ? Je sais pas. Ça n'a aucun intérêt. Avec la pétanque ? Ouais, par exemple, je crois pas. Théo, elle lui dit... Ça marche... Et ainsi, son mari crée le pop-it. Le bouche-téton. C'est Aura Casseur qui a inventé ça. Et aujourd'hui, c'est l'âme entre les mains de tous les enfants. En 2014, le pop-it est vendu comme un vrai jeu et pas un anti-stress. Ça marchouille. Mais en 2019, ça explose grâce à TikTok. C'est un singe qui joue avec un de ses trucs. Et là, tout le monde a fait... Moi aussi, je suis pas plus qu'aucun singe, moi aussi, je peux appuyer sur les tétons. En fait, c'est l'ère de l'ASMR et vraiment des trucs satisfaisants. Mais ça ne m'aime pas. La suite, tu la connais. Vendue à des milliers d'exemplaires. Après, ça ne s'est plus vendu. Et maintenant, tu trouves tout ça à la foirefouille ou dans les trucs à 10 balles. C'est ouf ! La correction de Sylvain ! Bonjour, les badonettes. Bonjour ! Dans la bad news de l'été numéro 243, Davy nous prouve encore une fois qu'il est un esthète, qu'il a le culte du beau corps et de la volupté. Ou si elles se marient, elles sont mises à la retraite automatiquement. C'est comme les Miss France. Eh bien, mon cher Davy, tu vis clairement dans le passé. Tout comme ce concours, d'ailleurs. Ainsi, depuis 2023, les Miss ont le droit d'être mariées. Et oui. Et avec des femmes aussi, en plus. Elles peuvent aussi avoir des enfants. Et sacrilège, des tatouages. Elles peuvent même être vieilles, maintenant. Et l'an dernier, il y en avait une de 26 ans, t'imagines ? Et donc, c'est des Miss, des femmes, mais seulement à l'état civil. Donc, les transgenres, c'est devenu bon. C'est fou le progrès. Bon, après, il y a quand même des limites. Ils ne prennent pas encore les naines. Pas moins d'un mètre soin de dix, s'il vous plaît. Il ne faut pas déconner. Après, ils ne disent rien à propos du poids. Mais ce serait vraiment chercher la merde. Et comment je fais, moi, si je veux être élu Miss ? Il y a un concours, Mister, Mister France. Tiens, je vais les aller voir sur les internets. Ah oui, tiens. Même qu'au début, ça s'appelait Monsieur France. Alors, est-ce que je peux ? Blablabla. L'accession en titre se base sur des critères de beauté. Donc, ça, c'est bon. Des facultés de communication. J'ai un Samsung et je dis bonjour à mes voisins. D'engagement personnel pour une cause. Je suis très engagé pour ma propre cause. J'aime bien gagner de l'argent, par exemple. Et qu'on me fasse des cadeaux. Ça, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Mesurer un minimum d'un mètre 78. Ça fait quasiment deux. Être français, célibataire. N'avoir jamais été marié. Ne pas assurer de paternité. Ah, ça, je... Enfin, je crois pas. Personne n'est jamais venu. Enfin, je pense. On va dire que c'est bon. Être âgé, de 18 à 28 ans. Ah, merde. Je viens d'avoir 27, là, c'est con. Pour la prochaine, c'est mort. Parce que je serai trop vieux, quoi. Ça aurait été un super tremplin, pourtant. Vers... Enfin, je veux dire. On sait tous ce qui est le dernier Mister France. C'est... Mais si, c'est le gars, là, le... Si, le... Lui, là... Bon, je vais changer de sexe et faire Miss France. Au revoir, les badonettes. Au revoir, les badonettes. On peut rechanger de sexe derrière ou pas ? Ouais, merci beaucoup, Sylvain. On passe à la bad news du jour. La bad news du jour. Noru est un état d'Océanie, en plein Pacifique. Donc, pas méga connu, mais les marins ont beaucoup évité cette île. Sais-tu pourquoi ? On est dans l'histoire, là. On va dans le passé. Toi qui aimes bien les trucs du passé. Noru. Une île. Les marins ne veulent pas y aller. Est-ce que c'est une histoire de superstition ? Non. C'est une histoire de... C'était quoi cette évitation ? C'est quoi cette évitation ? Quoi ? Vas-y. Hein ? Un pirate ! Oui ! C'était une île infiste... Infiste... Jamais, mais... On s'en lasse pas, hein ? Infisté, non. C'est un film, ça. Infisté. Le mec, il est infistable. Il veut à tout prix s'infisté. Il y a forcément un film de boule sur ça. Infisté. C'est la version de incassable. Ou les infiltrés. Infiltrable. Infiltrable. Donc, c'est infisté de pirate. C'est une île de pirates. Et Norou, sur Norou, il y a de l'alcool, des armes à feu, des pirates. Une île où la culture et les traditions sont hyper importantes, mais au niveau des pirates. L'île est toute petite, mais il y a tellement de pirates sur l'île qu'au bout d'un moment, toutes les familles qui habitent sur l'île ont toutes des armes à feu. C'est une île où tout le monde est armée. Moi, c'est l'Amérique, quoi. En gros, mais tout petit. Notre histoire commence en 1878, lors d'un mariage. C'est la fête. Les gens boivent de l'alcool. Deux personnes commencent à se disputer à propos de l'étiquette, de la bienséance, de « Tu t'es mal tenu au mariage, quand même, de mes gamins ! » Et l'un des deux laisse tomber justement cette étiquette et décide de se bastonner avec l'autre. Et après la baston, vu qu'il n'a pas gagné, il sort son flingue et PAM ! C'est plus efficace. Sauf que le mec qui est mort, c'était un jeune chef d'une des factions de pirates qu'il y a sur l'île et tout ça. Et ça déclenche une guerre civile dans tout le pays. Il faut venger le jeune chef. C'est dans la culture du coin. Et en vengeant le jeune chef, ça amène une autre vengeance qui amène une autre vengeance qui amène une autre vengeance. Et tous les clans de Noru se font la guerre. Et c'est une guerre civile dans tout le pays qui est coupée en deux. Noru, c'est ça ! 21 mètres carrés. C'était quand déjà ? 1800... Zombistore. Oui, 1878. Oui, Zombistore, c'est un magasin de bouffe. Je suis allé voir. Et c'est actuel, hein. Ça, c'est un truc de Google Earth aujourd'hui. Mais c'est 21 km². C'est plus petit que la ville d'Anonais, par exemple, pour les gens qui connaissent l'Ardèche. Et il y a 12 500 habitants. Non, c'est moins canonné. Alors pourtant, c'est une ville d'Ardèche. Il y a donc eu une guerre civile sur 21 mètres carrés avec 12 000 habitants qui se tiraient dessus. Et tu ne peux pas t'enfuir parce qu'autour, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Et en plus, vu que l'île est remplie d'alcool, ils boivent tout le temps et se tirent dessus tout le temps. C'est le Kansas. Oui. En plus, après, ça devient politique puisqu'il y en a qui soutiennent un roi, le roi Aweda. Et ceux qui veulent qu'ils soient destitués. La guerre a duré 10 ans. 10 ans ? Là, je t'ai donné la population d'aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, ils étaient 1 400. Ok. C'est beaucoup moins que Saint-Privat en Ardèche. C'est des noms de nulle part, là. Je ne les connais pas, moi. Moi, je connais. Et parmi ces 1 400 personnes, 500 sont morts. Bah oui, ils se tirent dessus à longueur de journée pendant 10 ans. C'est énorme. Et comment ça se termine ? Bah en fait, Norue, il y a des marchands allemands qui ont beaucoup investi sur cette île. Et ils y ont des intérêts. Et ils se rendent compte que, bah en fait, l'économie se casse la gueule parce que tout le monde se tire dessus. Il y a la guerre. Et donc, ils sont un peu énervés. Et donc, le 16 avril 1888, l'Allemagne décide d'annexer Norue. Ils envoient les militaires. Et ils arrivent et ils font, bon, maintenant, l'alcool et les armes, c'est interdit. Parce que vous ne savez pas vous contrôler. Alors, vous nous donnez toutes vos armes demain. C'est fini les conneries. Et le lendemain, tous les gens ont donné leurs armes aux militaires. 765 fusils ont été donnés. Et plus d'un millier de cartouches ont été remises aux autorités allemandes. Et la guerre était terminée. C'est des enfants, hein. T'arrêtes. T'arrêtes de tirer sur le voisin-arme, buvant de l'alcool. Bah, quelque part, on dit que les enfants, c'est des adultes bourrés, finalement. Ah, bouclé-bouclé, hein. Oui, c'est vrai. La boucle est bouclée. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que souvent, j'ai eu beaucoup de boulot dans des bureaux. Et souvent, les gens, ils disent, ah, mais c'est quoi ? C'est la cour d'école ? On se dirait au collège, tu sais, quand il y a des petites engrèves ou comme ça. Moi, ça m'énerve parce qu'en fait, juste, ça commence au collège. Mais les humains n'arrêtent jamais. C'est toujours des guéguerres de, lui, il a dit ça, lui, il a fait ça. Hein, t'as vu, lui, il a ça et tout. Il y en a qui grandissent pas, qui grandissent pas. Non, mais même à l'EHPAD, c'est ça. À l'EHPAD, il y a des guéguerres entre vieux pour la place. Non, c'est trop mignon. Ouais, mignon ou pas. Bon, bref, ça commence au collège, mais ça ne s'arrête jamais. C'est l'être humain qui est une merde. Bah oui. En parlant de merde, eh, j'ai un Patreon. Allez sur le Patreon de Bad News si vous voulez acheter des impressions ou, nous, tout simplement, des dessins originaux ou des dessins pas trop chers. Il y a même un dessin spécial Bad News où je pêche une bite. Voilà, si vous êtes abonné sur Patreon, vous pouvez télécharger gratuitement la bite que m'a volée Kev Adams à colorier. Envoyez vos dessins colorier à mabannews.com. J'ai une nouvelle émission qui s'appelle Culture Z Vlog. C'est sur ma chaîne Culture Z sur YouTube. Et jeudi, c'est live Twitch vers 19h45. Merci Bacabou. A bientôt. Des bisous. Ciao. Ciao. À la prochaine, 7h45. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Que l'automne vient d'arriver Il y a les autres A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501